Il était une fois Gérard, un musicien qui allait par les chemins. L'homme vivait à la limite de deux grandes provinces, deux traditions, si bien qu'on le disait troubadours plus au sud et trouverts plus au nord. C'était selon où c'est pas le menet. Lui qui vivait au cœur de sa chère Saint-Onge, se sentait davantage barde, allant dans toutes les assemblées avec son psalterion. Il aimait tout particulièrement célébrer les huit grandes fêtes traditionnelles celles pour lesquelles il ne manquait jamais d'honorer les cieuses et les forces obscures. Tout d'abord les quatre grands rendez-vous célestes avec les deux équinoxes, Ostara et Mabon, puis les deux solstices, Yul et Lita. Mais plus que tout, ce sont les quatre fêtes. Smaïn au 31 octobre, Himbol au 2 février, Beltaïm le 30 avril, et Lounia Sdad au 1er août, qui mobilisait toute son énergie et son désir de faire le monde danser. Si sa main est la fête des morts, que tous connaissent désormais au travers d'Halloween, en bloc célèbre la fécondité. Beltaïm, les lumières et Lounia Sade, celles de la fructification. Notre ami était demandé dans les villages de la région de Cognac pour animer ces belles soirées où chacun aimait à se retrouver, pour raconter des histoires, chanter, danser et partager un plat de circonstances. Il aurait vécu ainsi heureux si sa réputation n'était pas arrivée jusqu'à Mélusine, qui voulait le recevoir dans son château de Lusignan. Nous étions fin avril à quelques jours de la nuit de Valpurgis, celle où tous les chats se réunissent autour du château de la terrible fée, afin de retrouver toutes les sorcières de la région et mener grand sabbat. Gérard ignorait cette légende. Il ne voyait dans cette invite que l'opportunité de rencontrer une dame fort belle, d'après la rumeur, et surtout de côtoyer le gratin de la noblesse locale. Il avait accepté la proposition avec enthousiasme, en dépit de quelques mises en garde amicales. C'est le cœur en joie que notre musicien-poète se présenta devant le château. Il faisait grand jour. Ce 30 avril, un soleil printanier ne présageait en rien la suite de l'aventure. Gérard fut introduit dans la grande salle de réception. Des serviteurs ailés lui annonçant qu'il n'était pas possible de voir la châtelaine dame Mélusine avant la survenue de la nuit. Il parlait d'elle d'ailleurs avec un ton mystérieux qui, pourtant, n'incita pas notre homme à la méfiance. C'est entre chien et loup que la grande et belle demeure se remplit progressivement d'hôtes étranges tout autant que silencieux. Ils avaient des tenues d'apparat, de belles toilettes pour les dames, des queues de pie pour les hommes. Ces personnages se taisaient. Pas un bruit dans la grande salle. Le musicien commençait à se poser des questions. Où avaient-ils mis les pieds ? C'était une nuit sans lune. Le parc du château était plongé dans l'obscurité quand, d'un signal venu d'un domestique enlivré, tous les invités, sans bruit, se dirigèrent vers la terrasse. Ils descendirent et se regroupèrent sur la pelouse à la lisière d'arbres vénérables. Il y eut un Christ trident, mais l'usine apparut sur le chemin de Ronde et d'un bon magistral fondi sur ses eaux. À cet instant, celui qui était sans doute le majordain m'ordonna à Gérard de jouer. Pauvre musicien de Mora et Berluet, le spectacle qui se déroulait sous ses yeux l'avait littéralement pétrifié. Les convives se métamorphosèrent tous en chats, belettes, fouines, renards et autres mammifères fort peu appréciés des humains. Les animaux firent alors grandes rondes autour d'une mélusine prise de transe qui ne cessait d'ordonner aux musiciens de divertir le sabbat. Mais le rocher rare en était incapable. Pire même, il voulait prendre la poudre d'escampette, ce qui fut, vous devez vous en douter, fort mal perçu par la maîtresse du bol. Elle pointa vers lui un doigt vengeur et tandis qu'il pensait avoir échappé à ce rendez-vous de tous les diables, il se trouva transformé en ganipote. Je pense que je vous dois une explication. Vous connaissez tous le loup-garou de sinistre mémoire, créature malfaisante associée à l'univers des ténèbres et de la sorcellerie. La ganipote est plus effroyable créature encore. La bête monstrueuse hante les boissons, parcourt la campagne, les nuits sans lune. Volontiers facétieuses, elle aime à changer d'apparence pour tromper son monde. Parfois loup, mais aussi chien, mouton, chèvre, chat ou lièvre cornu. Elle s'amuse à terroriser les passants en leur sautant violemment sur le dos. Toutes griffes dehors, elle s'y agrippe et pèse de tout son poids jusqu'à ce qu'il périsse étouffé. Parfois, à l'inverse, elle se donne un air parfaitement inoffensif, invitant alors les enfants à la suivre afin de mieux les perdre. Si jamais il vous arrivait de croiser la terrible galipote, n'oubliez jamais que c'est notre pauvre Gérard, envoûté par la maléfique Mélusine. Avant que de succomber sous ses coups mortals, ayez la présence d'esprit de le rappeler à sa passion première. Chantez-lui une aimable complainte et tout mieux encore, jouez d'un instrument de musique. La galipote retrouvera alors dans l'instant la forme du gentil troubadour avec lequel vous passerez alors une fort agréable soirée pour peu que vous l'invitiez autour d'une bonne table. Il a plus d'un tour dans sa musette et sera capable de vous enchanter en jouant d'une bonne douzaine d'instruments différents. Mais Gare, qui lui manque de respect ou pire encore, ne l'écoute pas. Il pourrait reprendre du poil de la bête et vous sauter à nouveau sur le dos. Sous-titrage ST' 501